Génération FM Aujourd'hui je dois vous dire que cette mobilisation est une mobilisation exceptionnelle et c'est très rare en réalité de voir ces genres de mobilisation là à Jigenshor parce que si les Jigenshor se mobilisent quelques fois c'est pour des questions politiques, des questions de démocratie, des questions de liberté mais aujourd'hui ils se sont mobilisés tous hommes, femmes, jeunes pour dire que nous avons véritablement besoin d'avoir un environnement sain et on ne peut pas avoir cet environnement sain sans la mobilisation citoyenne. Sans que tout un chacun se donne les véritables motivations et la vraie volonté de faire de ce pays là un pays propre. Vous savez il n'y a jamais à initier ces genres d'initiatives en Gambie et cela a réussi et je pense qu'aujourd'hui ce que nous voyons derrière nous, cette mobilisation exceptionnelle je le disais tout à l'heure doit être pérennisé et que au delà de ce que nous allons faire aujourd'hui que dans les autres prochains mois que chacun dans son quartier, chacun dans son coin puisse lui-même organiser chaque samedi du premier mois une journée de cet état pour que nous puissions avoir un environnement sain. Je dois vous dire chaque environnement ressemble véritablement à ses occupants, à ses habitants et comme le disait Karl Marx ce n'est pas l'être qui détermine les conditions matérielles d'existence c'est inversement les conditions matérielles d'existence qui détermine l'être. Cela veut dire quoi ? L'individu est déterminé par son milieu. Si vous avez un environnement sain c'est parce que vous avez un corps sain et nous demandons de savoir que c'est aussi un droit inaliénable. de droit à un environnement sain. C'est un endroit qui est constitué dans ce qu'on appelle le protocole international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Aujourd'hui nous saluons véritablement cette mobilisation qui a eu lieu et que cela nous conroyons et nous lançons un appel solennel au gigant-sourois. De savoir que les canaux d'évoquation c'est des canaux qui servent à évoquer les eaux de pluie ou les eaux de ruissellement ou les eaux qui sortent des quartiers. Mais malheureusement nous voyons que les populations sont habituées à boucher les canaux d'évoquation d'eau. Ce qui a comme impact négatif les inondations dans certains quartiers de Jigant-sourois. C'est un appel solennel que nous lançons au gigant-sourois. De savoir que nous devrions maintenir au propre les canaux d'évoquation d'eau pour que les eaux de pluie puissent couler de manière fluide. Et là nous interpellons aussi les autorités à savoir de la mairie, les autorités étatiques de mettre à la disposition de chaque quartier au niveau national d'un lot d'équipements ou d'un lot de matériel qui permettrait aux jeunes, aux femmes et aux hommes de sortir chaque premier du mois pour faire ce nettoyage-là. Si vous avez vu cette mobilisation-là, c'est parce que les Sénégalais sont propres et les Sénégalais sont prêts encore, prêts à accompagner ce nouveau gouvernement qui s'est installé depuis plus de deux mois.